Je suis en rage. Je veux parler, porter la colère que je vois et que j'entends et lui donner une perspective politique. C'est ce que vous dites. Mais en rage contre qui ? Contre quoi ? Vous voulez attirer celles et ceux que la gauche ne fait plus rêver ? Qui ? Qui sont ceux que la gauche ne fait plus rêver ? Je vais vous dire. Je suis en rage d'abord quand je lis d'un côté qu'il y a 3 milliardaires de plus dans notre pays et que de l'autre, il y a 3 millions de personnes de plus qui tombent sous la pauvreté. Il y a en France 42 milliardaires qui ont un patrimoine de 500 milliards d'euros et il y a de l'autre côté 12 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez vu la courbe du CAC 40 qu'on voyait à l'antenne, sur votre antenne, elle est comme ça la courbe du CAC 40. Elle a retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Et puis je suis en rage parce que quand je vais à la rencontre des salariés, je fais ça depuis maintenant presque 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juin que je vais à la rencontre des salariés, ceux de nos usines notamment, ceux qui travaillent dans l'industrie. La rage qu'ils ont eux au cœur, c'est qu'on leur a demandé des efforts ces dernières années, des efforts de compétitivité, on leur a supprimé des temps de pause pour ceux qui travaillent la nuit, ils travaillent plus longtemps, on leur a supprimé des RTT, des jours de repos. On fait la même chose pour les fonctionnaires en ce moment. D'ici le 30 juillet, ils vont devoir abandonner des jours de repos. Pourquoi en retour ? Pourquoi en retour ? Pas de hausse de salaire et des suppressions d'emplois ? Voyez ces usines, toutes ces usines qui se ferment chez moi dans le Nord, mais partout, les fonderies. Les fonderies en ce moment, ils sont en train de se dire... – Le maire qui était avec moi, vous a fait... – Ah, il m'a fait réagir l'autre jour. – Réagir l'autre jour. – Parce qu'on est en train de se battre avec... – Il était là, oui. – Mais parce qu'avec ma collègue, ma collègue sénatrice Katia Ponceau et moi-même, nous nous battons pour la Française de mécanique qui produit les moteurs pour Peugeot, Stellantis. Et on se bat pour que les moteurs soient produits là, les nouveaux moteurs de nouvelle génération, les moteurs hybrides, et il annonce, bonne nouvelle, ils seront faits, le B sera fait ici à Douvrin. Mais il ment par omission, parce que s'il y a bien un moteur qui sera fait à Douvrin, le B génération 3, le P génération 3 hybride, lui, sera fait en Hongrie, à côté de l'usine de Bridgestone d'ailleurs. Ils sont en train de délocaliser la production du futur moteur de Stellantis là-bas en Hongrie. Donc ça, c'est insupportable. Le même Stellantis vient d'accepter de distribuer 1 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires, de mettre son siège aux Pays-Bas pour faire de l'évasion fiscale. – Stellantis, c'est TPSA. – Voilà, c'est PSA. Donc les mêmes qui sont en train de tuer notre pays en délocalisant l'industrie, eh bien les mêmes se distribuent des dividendes. Voyez la rage qu'il peut y avoir dans le monde du travail. Mais oui, mais moi, c'est mon combat. – Oui, mais moi… – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501